Une météorite géante qui viendrait s'écraser sur Terre. Bon, ce n'est peut-être pas pour demain, mais ça s'est déjà produit à plusieurs reprises dans le passé. Pour mieux comprendre, première destination, la ceinture d'astéroïdes située tout là-haut, entre Mars et Jupiter. Astéroïde 23 882, Fred, courant, c'est la nouvelle adresse de Fred ? Pas vraiment. Cet astéroïde, découvert en 1998, a été nommé ainsi, en hommage à notre animateur télé préféré. Et où est-ce qu'il se trouve ? Comme tous les astéroïdes, dans le voisinage de Jupiter. Certains astéroïdes se déplacent sur l'orbite de la géante gazeuse, avant et après elle. On les appelle les Troyens. Mais la grande majorité se concentre entre Mars et Jupiter, dans la ceinture d'astéroïdes. C'est là que nous allons. Accroche-toi bien. Waouh ! Oh là là ! Il y en a beaucoup ! Oh oui ! La ceinture abrite plusieurs centaines de milliers d'objets, dont la taille varie du grain de poussière au planétoïde de quelques centaines de kilomètres de diamètre. On peut classer les astéroïdes en deux grands types. Ceux qui ont suffisamment grossi et possèdent un cœur en métal et un manteau de roche, on dit qu'ils sont différenciés, et ceux dans lesquels la roche et le métal sont mélangés, les non différenciés. Et alors l'astéroïde de Fred, il est comment ? Pour l'instant, il est trop loin pour être observé. On ne peut pas le savoir. Il faudrait qu'il se rapproche un peu. C'est ce qu'il se passe quand un astéroïde s'échappe de la ceinture à cause de l'attraction de Jupiter. Il plonge alors vers le Soleil, change de trajectoire, et se place en orbite autour de notre étoile. Son orbite peut alors croiser celle de la Terre. On appelle ces astéroïdes les géocroiseurs. Oui, enfin, moi je l'aime bien Fred, mais il ne faudrait pas qu'il se rapproche trop près quand même. Ne t'inquiète pas. Il est très rare que les géocroiseurs heurtent la Terre. On estime qu'il y a entre une chance sur 10 000 et une chance sur 1 million, plutôt de malchance, qu'un astéroïde nous tombe dessus. Alors, sois rassuré. Ouf ! Oui, sache quand même que chaque année, 30 000 tonnes de matière spatiale nous tombent sur la tête. Enfin, tombent sur la Terre. Vas-y donc, 30 000 tonnes, ça fait beaucoup. Et elle vient d'où toute cette matière ? Eh bien, il arrive qu'après un choc entre deux astéroïdes, des petits morceaux se détachent et deviennent des météoroïdes. Je crois que tu t'es trompé. On dit météorite, non ? Et non. Tant que ce petit morceau d'astéroïde voyage dans l'espace, il s'appelle météoroïde. C'est seulement s'il tombe sur la Terre qu'il devient alors une météorite. En fonction de leur taille, les météoroïdes peuvent soit brûler en pénétrant dans l'atmosphère, soit se désintégrer en plusieurs morceaux qui vont retomber sur le plancher des vaches. Ce sont les fameuses météorites. Et c'est en les étudiant que les scientifiques en ont appris beaucoup sur les astéroïdes. Et si dans le futur, un astéroïde de grande taille menaçait la Terre ? Pour ne pas être pris par surprise, certains projets comme le NIT de la NASA scrutent le ciel. Et même si un astéroïde s'approchait dangereusement, tout ne serait pas perdu. Car plusieurs instituts de recherche ont pensé à des solutions pour dévier le corps spatial de sa course vers la Terre. Par exemple, l'Agence spatiale européenne propose d'envoyer une sonde pour dévier la trajectoire de l'astéroïde. Alors s'il y a un astéroïde qui se précipite sur vous, il arrive avec des vitesses. Il faut quand même imaginer que les vitesses des objets, c'est les vitesses cosmiques, ça s'exprime en kilomètres à la seconde, donc en dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. Vous avez un objet qui arrive sur vous à 70 000 km heure. Si vous le faites exploser, il va continuer à se propager vers vous. Il aura explosé certes, mais c'est tous les bouts qui vont arriver les uns derrière les autres. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Bon, il sera moins gros. Chaque bout fera peut-être moins de dégâts localement, mais vous allez faire une série de catastrophes qui vont arriver les unes derrière les autres. Donc le mieux, c'est quand même plutôt de le dévier de sa course, qui frôle la Terre, et puis il ira, vraisemblablement, il ira s'écraser sur le Soleil. S'il vient de la ceinture d'astéroïdes, il va vers la Terre, au bout du compte, il va se retrouver dans le Soleil parce que le Soleil est une masse tellement, tellement importante qu'il va finir par l'attirer et qu'il ira dans le Soleil. C'est vraisemblablement, ça sera son devenir. Toutes ces recherches sont prises au sérieux. Car si un astéroïde de 10 km de diamètre nous tombe dessus, comme c'est arrivé à l'époque des dinosaures, l'impact libérerait une énergie 100 millions de fois plus puissante qu'une bombe atomique provoquant incendie, pluie acide et activité volcanique intense. Un énorme nuage de poussière entourerait la Terre pendant plusieurs mois, la plongeant dans l'obscurité totale. Toutes ces catastrophes pourraient causer la disparition de milliers d'espèces et dérégler la chaîne alimentaire. Mais pas de panique les amis, ce phénomène que l'on appelle hiver d'impact se produit à l'échelle de la planète toutes les centaines de millions d'années. En gros, le ciel n'est pas prêt de nous tomber sur la tête. Et avant de se quitter, une petite question pour vous, quel est le plus grand cratère de météorites sur Terre ? Météor-cratère aux Etats-Unis, Roche-Auchoir en France, ou encore Vredfort en Afrique du Sud ? Pour répondre, c'est juste en dessous. Ciao ! Et si vous apercevez une étoile filante, n'oubliez pas de faire un vœu ! Sous-titrage ST' 501